Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de SoloQuest. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Emmanuel Bismuth, alias le boss de Malte et expert SEO. Hello Emmanuel, comment vas-tu ? Salut Axel, merci pour l'invitation. C'est avec joie, on se suit chacun un peu sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion d'échanger et j'espère que cet échange profitera d'autres. Oui, carrément. Je te propose qu'on aille dans le vif du sujet et que tu commences par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas forcément. Avec plaisir. En fait, pour faire simple, on va dire que ça fait à peu près 10 ans que je suis indépendant. J'ai démarré, je pense, en 2011-2012. Aujourd'hui, j'ai 43 ans et ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille dans le marketing digital et plus particulièrement sur des leviers SEO, Google Ads. Voilà, c'est à peu près ce que je fais depuis 10 ans, un peu plus maintenant avec le fait que depuis maintenant un an, j'aide pas mal autour de moi d'autres freelances aussi. Donc ça, c'est une nouvelle casquette que j'ai lancée d'aider d'autres solopreneurs, d'autres freelances, pas forcément des freelances SEO, mais toutes sortes de freelances, à cartonner, entre autres d'ailleurs, sur Malt. Là, je sors bientôt une Bible Malt. Mais Malt, ça m'a beaucoup aidé au lancement de mon activité de freelancing. Et donc là, c'était pour moi un peu de boucler une boucle et puis aider en même temps tous les freelances qui se lancent, qui cherchent à se développer. Et puis voilà, en quelques mots, ce que je fais. Ok, on va y revenir, je pense, sur ta Bible Malt tout à l'heure. Finalement, ce que tu vends aujourd'hui, pour résumer, en gros, c'est ton expertise sur le SEO et aussi des coachings Malt, mais ça, on va y revenir aussi. Mais du coup, ton expertise, c'est le SEO aujourd'hui, si on résume un peu et tu vends ton expertise en prestations de services. Voilà, en fait, moi, j'ai démarré en offrant des services de SEO. Donc, c'est là-dessus encore qu'on m'arrête. Je travaille aussi sur des campagnes Google Ads, mais dans Google Ads, il y a plein de choses, il y a des choses sur lesquelles je travaille moins. Par exemple, je fais moins de campagnes YouTube, par exemple, ou Display. Donc, je vais travailler surtout sur des requêtes d'intention. Ça, ça reste, on va dire, un des fondamentaux du web. Ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire qu'en réalité, tu as des activités où la première manière de te trouver, c'est à travers une requête d'un client. Une personne va aller sur Internet, il va faire une recherche sur Google. Et donc, cette recherche, on va appeler ça cette intention de recherche, cette requête d'intention, c'est un moyen d'arriver à un résultat. Et ça, ça reste vrai sur Internet depuis très longtemps. Donc, j'aide les entreprises à coller leur contenu, leur manière de se positionner aux requêtes clients. Ce n'est pas la seule manière de trouver une entreprise ou trouver une information sur le net. Il y a plein d'autres façons, je veux dire, sur les réseaux sociaux et plein de techniques plus push. Mais on va dire l'approche que j'appelle pool, c'est-à-dire quand tu fais venir vers toi une information en partant d'une recherche d'intention, ça, ça reste un des fondamentaux du web. C'est une requête qui est de forte valeur ajoutée. Et donc, c'est un peu ma spécialité. C'est de travailler pour qu'une entreprise, un freelance, un indépendant, lorsque un interneau fait une recherche, on puisse se trouver. Et comment du coup auprès de tes clients ? Tu vends des résultats ou tu vends une offre finalement à la valeur perçue ou au temps passé ? Alors, en fait, c'est très difficile de vendre du résultat. Mais en réalité, j'ai envie de te dire, si tu veux, même dans la plupart des métiers, tu ne peux pas vraiment vendre du résultat. C'est-à-dire qu'hier, j'en parlais avec Benjamin Dubreuil, tu vois, lui disait, quand tu travailles en régie, tu vends ton temps, tu vends des compétences. Quand tu travailles au forfait, tu vends un résultat. À mon sens, ce n'est pas vraiment le cas. Même au forfait, tu ne vends pas un résultat, tu vends une obligation de moyens. C'est-à-dire que tu dis, par exemple, tu peux, imaginez que tu es designer de logo, tu peux faire un logo, tu le livres, tu le vends à 500 euros. Il peut ne pas plaire au client. Il va passer peut-être, il va faire une deuxième commande, etc. Donc, c'est un peu la même chose en SEO. Il y a des bonnes pratiques. Aujourd'hui, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années, enfin, même plus de 20 ans que Google existe, par exemple. Donc, l'optimisation sur les moteurs de recherche, il y a des bonnes pratiques qui sont issues. Donc, en général, quand tu les mets en place, tu as des résultats. Maintenant, les résultats ne sont pas les mêmes. Est-ce que le secteur est très niché et ça va être assez facile de choper des premières places ou bien le secteur est très concurrentiel et ça va demander beaucoup d'efforts et les résultats ne sont pas absolument garantis. Donc, en fait, je vais vendre des services avec une obligation de moyens en faisant le maximum pour mon client. Il peut y avoir parfois des success fields en disant, tiens, mon ami, si on atteint quel était le résultat, il y aura un boost. Mais en général, je ne suis pas un grand, comment dire, croyant des prestations à la performance. C'est-à-dire que si tu as ce résultat, alors je te paie. Ça, pour moi, c'est très spécifique à certains métiers comme les métiers de l'immobilier. Mais dans le référencement naturel, et je pense d'ailleurs que c'est le cas de 99% des freelances, vendre du résultat, c'est très peu approprié. Ça existe dans le monde des VCs, dans le monde de l'immobilier. Mais si demain, par exemple, on me dit, OK, si on a, voilà, il y a une vente de 10 millions d'euros et là, je prends 1%, OK. Ou si je prends des parts, je suis associé avec l'entrepreneur, à la limite, ça peut s'entendre. Mais ce n'est pas le cas. En tant que prestateur, moi, je considère que tous les freelances, on est des vendeurs de pelles. Et donc, du coup, on n'est pas associé avec notre client. Donc, on vend des services pour l'amener le plus loin possible. On a une obligation de moyens et on essaie de faire en sorte que le résultat soit le plus élevé possible en lui indiquant quels sont nos objectifs et les résultats qu'on peut légitimement prétendre attendre. Oui. En fait, en régie, tu vends vraiment ton temps. En forfait, finalement, tu vends, pas un résultat, mais en tout cas, un livrable. Oui. Et ce livrable, finalement, peu importe le temps qu'il te prend, si ça te prend plus de temps et que, par exemple, si tu avais vendu en régie, tant pis pour toi. Mais ça peut être intéressant sur certains métiers de vendre le livrable plutôt que de vendre son temps. Toi, du coup, c'est quoi ton fonctionnement ? Tu vends ton temps ou tu vends plutôt au livrable ? Alors, je vais vendre au forfait, mais c'est vrai que c'est le forfait, il est quand même très lié au temps. C'est-à-dire que c'est un mix des deux. On va dire comme ça. Si tu veux, dans le SEO, même dans le Google Ads, tu vas avoir des missions ponctuelles. Par exemple, la mise en place d'une campagne Google Ads, un audit Google Ads, un audit SEO, un plan d'action. Donc ça, ce sont des actions ponctuelles. Donc il y a un début, une fin, il y a un livrable, et puis ça s'arrête. Après, normalement, si tout se passe bien, si l'entreprise a des besoins récurrents, c'est un peu ce que je cherche. Donc là, il y a des logiques plus d'abonnement. Donc là, on s'approche de logiques un peu plus en régie. Donc moi, j'impose à mes clients le mode de télétravail. Donc c'est-à-dire qu'il faut dire, OK, je suis prêt à travailler pour vous sur la durée. Ça va représenter, par exemple, deux jours par mois, un jour par mois, trois jours par mois. Et là, on est dans une logique d'origine. Et ça peut être pendant une période de trois mois, de six mois, plus. Si, alors c'est ce qui s'est passé les dernières années, si jamais j'ai plus de bande passante et ça demande plus de compétences, donc ça m'arrive de travailler également avec d'autres freelancers. Et c'est pour ça que j'ai ouvert, en fait, un collectif d'indépendants à Colades. Et ça, c'est une autre activité. Mais au final, je ne me considère pas comme un directeur d'agence, mais vraiment comme un freelance, parce que je fais encore énormément d'opérationnels, énormément de choses moi-même. Mais là, tu auras vraiment du forfait, en tout cas, pour répondre à ta question, du forfait, du ponctuel. Et la récurrence, là, par contre, je vais proposer un travail dans une logique de régime, un télétravail. Et on adapte le temps passé avec le client, ce qu'il a besoin en fonction de ses besoins. Ok. Tu as abordé un point ultra intéressant, qui est le modèle agence. Finalement, en gros, on va revenir sur toute la partie Malte après, mais je pense que tu as eu beaucoup de leads et tu ne pouvais pas forcément prendre tous les leads. et du coup, ton raisonnement, c'est que tu montes ton agence et tu délègues, on va dire, à d'autres personnes. C'est quoi le modèle que tu emploies ? Tu prends une commission sur la mission ou alors tu as un autre modèle ? Alors, en fait, si tu veux, moi, à mon sens, les freelancers, d'abord, c'est un peu aussi une révolte contre les agences. C'est vrai, du point du client, ce qui s'est passé. Si on prend le marché comme il est actuellement, et c'est en train de changer, mais disons que ça fait quand même pas mal d'années que ce modèle-là existe, il y a les freelancers qui coexistent avec les agences. La réalité du marché, on va dire pour le client, c'est qu'en fait, la plupart du temps, les agences n'ont pas les compétences en interne pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas recruter les talents, ça change tout le temps. Donc, c'est très, très compliqué pour un client de trouver une agence avec véritablement des talents de qualité. Alors, parfois, les fondateurs sont très talentueux, mais eux-mêmes, ils vont avoir du mal à aller au-delà et puis recruter massivement des personnes aussi talentueuses qu'elles. Donc, souvent, les agences sont assez déceptives du point de vue, on va dire, des clients. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de talents qui se mettent en freelance, mais le gros défaut des freelancers, c'est qu'ils ne peuvent pas absorber une quantité illimitée de missions. À un moment donné, ils sont taffés, ils ne peuvent plus aller au-delà. Et donc, pour les clients, c'est un problème parce que parfois, ils ont besoin... Je te prends un exemple. Moi, c'était la première fois où j'ai senti vraiment le problème, c'est que j'ai gagné sur Malte. Alors, non, tu sais plus si c'était sur Malte, d'ailleurs, ce client. Ah non, je crois que ce n'était pas... En tout cas, c'est un client, peut-être qu'au départ, j'avais eu via Malte, mais c'était une agence. J'ai travaillé avec une agence et cette agence m'a positionné sur un appel d'offres pour Carrefour. Et là, je l'ai gagné, mais ça demandait un travail avec plusieurs personnes. Et donc là, du coup, je me suis dit comment il faut qu'on fasse ? Donc, j'ai commencé à travailler avec d'autres freelances. Et là, je me suis rendu compte que le gros avantage finalement des agences, c'est de pouvoir absorber, recruter et donc de fournir un service souvent qualitatif, d'ailleurs, mais au moins de porter le projet du client et quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, si moi, je pars en vacances, l'agence, ce n'est pas grave, elle est capable de faire un backup, de suivre le pilotage. Et en fait, il y a ces deux mondes-là. Il y a le monde de l'agence, le monde du freelancing. Et comme tu l'as dit, quand tu es top freelance, à un moment donné, sur Mac, ce qui se passe, c'est que tu as trop de demandes. Et donc, ce qui me semblait naturel à un moment donné, c'était de dire, alors OK, si c'est comme ça, j'ai tellement de demandes, pourquoi ne pas créer moi-même une agence ? Après, j'ai eu plein de déconvenus, on va y revenir, mais effectivement, il y a ces deux mondes-là, freelance et agence. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, bon, il y a avoir à manger des deux côtés. Parfois, il y a des clients qui sont faits pour les agences et ils arriveront difficilement à travailler avec des freelances. Il y a des clients qui ne peuvent travailler qu'avec des freelances et ne sont pas du tout adaptés aux modèles des agences. Mais j'ai envie de dire, le marché est en train de se restructurer complètement. Et les modèles agences sont en train d'être réinventés, les modèles de freelance également. Et c'est quoi ta répartition du coup, si on parle un peu de chiffres, de travail solo et ton travail, on va dire, avec l'agence ? Et surtout, qu'est-ce que tu fais au niveau de l'agence ? Est-ce que c'est juste redistribuer l'émission et ta répartition de temps de travail entre les deux ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est un... Alors, pour te dire, pour être le plus précis, moi, à un moment donné, j'ai complètement arrêté mal. Ça veut dire, je me suis dit, je n'ai pas envie de... ça m'a fatigué, je ne fais que du consulting, que de la prestat, je vais scaler sur d'autres freelances, en vendant un peu leur temps. Donc, à un moment donné, j'ai complètement délaissé ça et j'ai dit, je vais commencer à travailler en mode agence. Donc, c'était en 2019. J'ai perdu, d'ailleurs, mon statut de supermanteur. J'étais moins visible, mais ça ne m'inquiétait pas. J'ai commencé à recruter et là, en fait, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. D'abord, je me suis rendu compte de la difficulté du recrutement quand tu es dans une agence, la difficulté que ça représente le management, le fait que de nombreux talents étaient freelances et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu des personnes qui étaient très bonnes qui se sont mis en indépendant et m'ont dit, je ne veux plus de salariés chez toi, je me lance en indépendant sur Mac. Donc, c'était un peu dur. Je gardais finalement les profits qui n'étaient pas forcément les plus talentueux et arrive le Covid et là, je me retrouve un peu bloqué, c'est-à-dire que je me dis, je suis en train de créer une agence, je perds beaucoup de temps en management, je ne garde pas forcément les meilleurs talents. Donc là, ça m'a un peu inquiété. Je suis revenu à un modèle un peu plus de collectif indépendant. Aujourd'hui, je me suis entouré d'autres experts et on va dire là, depuis un an, je suis en train de vraiment rééquilibrer. Mon idée, en fait, c'est de plus en plus, c'est de répartir. Aujourd'hui, la partie agence ne doit pas représenter plus de 30 à 50 %, alors que actuellement, encore l'année dernière, c'était peut-être 70-80 %, là, j'essaye de réduire à 50 % et mon idée, c'est peut-être demain d'arriver à 30 %. Moi, mon rêve, si tu veux, ce serait de dire, allez, je fais un tiers, entre 30 et 50 % vraiment du consulting, de la prestat en solo, un tiers peut-être pour l'agence, le collectif, et puis le reste, on va dire, ce sera pour toute la partie solopreneur, création de contenu, formation, etc. mais effectivement, aujourd'hui, je me considère vraiment comme un solopreneur, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie quand même freelance, une partie fondateur d'agence et une petite partie solopreneur, création de contenu, c'est là-dessus que je cherche plus à scaler. Ma grande découverte, si tu veux, dans les dernières années, c'est que, à mon sens, il n'y a pas de scale possible dans le domaine des agences. C'est-à-dire qu'ils te racontent tous, oui, on a des super process et tout, mais scaler sur de l'humain, c'est hyper difficile. Soit tu as énormément d'argent, tu as des process super difficiles, super en place, tu as levé pas mal et tu as des clients béton, mais il faut être excellent, ce n'est pas évident. Moi, mon sens, la tendance, elle n'est pas là-bas. La tendance, ce n'est pas de... Ce n'est clairement pas de se développer sous le format d'agence. La tendance, c'est plutôt de travailler sur des collectifs autonomes qui fonctionnent bien, et de réussir plutôt en tant que solopreneur. C'est ce qui m'intéresse soit solo, soit avec des collectifs assez autonomes. Mais aujourd'hui, les agences, quand je vois la réalité des agences, c'est-à-dire à moins que tu es une âme de manager, à moins que tu aimes recruter en permanence, etc., mais les gens restent 2-3 ans, la moyenne d'âge dans les agences est très jeune, c'est difficile pour des consultants un peu seniors de rester en agence. Donc, c'est un modèle où tu manages des personnes, tu les formes, ils restent chez toi entre 2 et 5 ans. Ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est pas un modèle qui m'excite vraiment. Ok. Mais en fait, pour scaler en agence et scaler sur l'humain, tu es dans la contrainte de recruter plus aussi. Oui. pour faire plus de chiffres, tu dois avoir plus de personnes. Du coup, ce n'est pas forcément un modèle qui est... En fait, tu scales aussi tes problèmes. Plus tu as de personnes, plus tu as aussi des problèmes de gestion ou autre. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu tes chiffres du coup entre les deux ? Oui. Je peux te dire un petit peu les chiffres. Allez, on va prendre des deux dernières années par exemple. En fait, si tu veux, on va prendre trois catégories. La partie vraiment solo, ça veut dire prestat solo que je fais en dehors de l'agence. Je dois faire... Je fais à peu près 45-50 000 euros sur Malte. Donc ça, je fais ça depuis des années. En fait, je me réserve à peu près une journée par semaine à peu près de travail uniquement sur Malte. Donc je fais à peu près 50 000 euros, on va dire, 45-50 000 euros par an. Je dois faire encore 45-50 000 euros seul. Alors ça, ça vient sur des activités qui sont du coaching Malte, du consulting one-shot, un peu d'apport d'affaires. Donc ça me fait en solo solo, je dois faire à peu près 100 000. Moi, ce que j'ai fait dans les deux dernières années, c'est surtout développer l'agence. Et sur l'agence, en réalité, j'avais donc Accolades. Sur Accolades, on fait, ça dépend des années, mais entre 600 et 800 000 euros de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, j'avais développé dans les dernières années aussi une agence de vidéos où on avait fait 300 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Maintenant, quand j'ai regardé la rentabilité de cette partie-là, ça veut dire, alors certes, on a dépassé, on va dire, sur la partie agence, on était proche de, si je cumule, on va dire sur 2023, on était proche entre 1 million et 1 million 2 en chiffre d'affaires, mais la marge n'était pas bonne. On avait des retards de paiement client, des difficultés de process, c'était énormément de travail, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes, etc. Et donc, je me suis dit, attends, finalement, je regarde, résultat des courses, j'ai dit, alors c'est bien beau de faire 1 million en mode agence, mais combien réellement moi là-dessus je peux me servir ? Et au final, je me suis rendu compte que je passais en dernier parce qu'il fallait, c'est moi qui prenais les impayés, c'est moi qui prenais les retards de paiement. Donc là, je me suis dit, bon, à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je suis en train de réduire la volume sur la partie agence, de me concentrer sur les parties vraiment rentables. moi, mon objectif demain, c'est plutôt de faire plutôt 500 000 sur la partie agence avec une meilleure rentabilité. Mon idée, c'est de dire, voilà, trois temps, garder de la prestat parce que c'est ce qui nourrit ma créativité, ce qui permet de rester dans le game. Donc ça, si je peux faire 150, 200, c'est très bien. Scaler sur du soloprenariat ou de là, je fais zéro. Je ne sais pas, je n'ai jamais sorti de produit, c'est mon premier produit, la bibliothèque, si demain, je fais 100 000, 200 000 là-dessus et je crée d'autres produits ce serait top. Donc c'est un peu là-dessus que je me lance maintenant. Et la partie agence, je pense qu'elle est toujours fondamentale. Donc là, aujourd'hui, je table sur une baisse du chiffre d'affaires parce que j'ai réduit un peu cette partie-là. Mais si je fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, moi, j'aimerais bien là-dessus prendre 10-15 % de marge. Là, je te parle de marge brute. Donc après, voilà, on a un peu près de chiffres. Tu as donné pas mal de chiffres. Bon, forcément, le chiffre d'affaires, ce n'est pas ce qu'on se met dans la poche. Il faut bien le rappeler. Alors, on me tapait sur les doigts si je n'abordais pas le sujet Malte puisque tu es quand même connu. En fait, là, tu as mentionné que tu avais une newsletter au niveau médias. Tu publies aussi sur LinkedIn et tu es assez connu quand même pour parler de Malte puisqu'en gros, tu as plus de 380 émissions sur la plateforme et beaucoup d'avis sur Malte. Oui. Tu fais des coachings sur Malte, tu vas lancer ta Bible sur Malte. Enfin, tu es un peu l'experte de Malte. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que ton acquisition client s'est toujours tournée et toujours faite via Malte ou tu as d'autres moyens de trouver tes clients également ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai créé une start-up et ça n'a pas marché comme je voulais mais j'ai acheté des prestats sur Malte et je trouvais ça assez simple donc j'ai aimé le process. Quand j'ai fermé la start-up, je me suis dit tiens, le temps de créer une nouvelle idée, je vais vendre de la prestat, du consulting parce que j'avais épuisé mes droits d'acre, etc. Je n'avais plus aucun droit il fallait que je fasse rentrer du cash rapidement et j'ai trouvé ça sympa. Mais la réalité, c'est que pendant longtemps, je n'étais pas convaincu du modèle du freelancing. Pour moi, un freelance, c'était quelqu'un qui… le temps de créer une entreprise, ce n'est pas une activité sérieuse donc je n'ai pas voulu creuser ça mais ça m'a pris du temps de trouver d'abord une autre idée. Je n'ai pas trouvé d'autres idées, je n'ai pas trouvé d'autres marchés, je n'ai pas trop creusé et surtout, je me suis rendu compte que ça rémunérait beaucoup mieux au final. Le gros intérêt qui s'est passé pour moi en tout cas pendant les années où je me suis lancé sur Malte au tout début, c'est que d'une part, j'ai découvert combien c'est dur l'entrepreneuriat et j'ai pu relativiser mon échec. Ça veut dire que ce n'était pas si simple de recruter, pas si simple de réussir, d'avoir une bonne marge, etc. Et je me suis dit tiens, au lieu de trouver de l'or, peut-être vendre des pelles, c'est un peu plus simple et donc soyez en consultant et finalement, c'est tout à fait honorable. Donc ça, c'était déjà un premier état d'esprit. La deuxième chose, c'est vrai que assez vite, quand je voyais que ça marchait bien pour moi sur Malte, je me suis dit attends, il faut que je trouve d'autres missions ailleurs et d'autres façons de me faire connaître. Donc j'ai travaillé le SEO de mon site, j'ai travaillé d'autres canaux d'acquisition et petit à petit, le bouche à oreille, les partenariats, à un moment donné, je n'ai plus besoin de travailler en acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais zéro commercial et ça, ça fait maintenant, la réalité, c'est que, enfin zéro commercial, je fais zéro prospection, précisément. C'est-à-dire que je passe du temps dans la partie commerciale mais avec des leads qualifiés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Malte, c'est toujours un super actif dans le sens où j'ai des leads très qualitatifs qui viennent régulièrement Wattmail, mais aujourd'hui, j'ai des leads via LinkedIn, j'ai des leads avec des partenaires, j'ai du bouche à oreille, j'ai du repeat client. En fait, c'est peut-être un truc qu'il faut dire aux freelancers qui se lancent, les trois premières années, c'est difficile mais une fois que tu as passé le cap des trois premières années, ce qui se passe, c'est que tu as des gens qui te connaissent, qui reviennent vers toi, tu as du bouche à oreille et donc ton téléphone commence à sonner. Donc en gros, le plus dur, je ne dis pas qu'après, c'est facile, je dis juste que le plus dur, c'est vraiment les trois premières années parce qu'il faut choper les premières missions mais c'est vrai que quand tu, aujourd'hui, je me suis rendu compte de ça l'année dernière, c'est que mon canal d'acquisition client numéro un, c'est le repeat client, le repeat d'ancien client en fait et on n'imagine pas mais en fait, dès que tu as allé, dans mon cas, ça fait plus de 10 ans mais quelqu'un qui a les 4, 5, 6 ans d'expérience, déjà il a 50% de ton CA qui est quasiment assuré parce qu'il va retraver avec d'autres, il a un peu de bouche à oreille, j'espère un développeur il aurait fait le site d'un client il y a 3 ans, il va revenir vers lui en lui demandant est-ce que je voudrais faire une refonte ? Donc normalement, tu n'as plus trop besoin de faire de prospection. Moi, je ne fais pas de prospection, tout est une baronde. Si je peux faire un retour sur ce point-là, en gros, avec mon expérience de, on va dire, bébé freelance, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis en freelance donc je suis loin des 10 ans que toi, tu es en freelance. En gros, la première année, c'est ultra compliqué. Je dépendais vachement de Malte pour trouver mes clients mais Malte, c'est un super moyen de faire de lean-bound et de, en gros, juste setup son profil. Enfin, juste. On s'entend mais il faut l'optimiser, bien sûr. Et du coup, tu fais une lean-bound où tes clients viennent à toi donc c'est pas mal quand tu commences et moi, pendant toute ma première année de freelance en 2022, du coup, tous mes clients sont venus comme ça via Malte et tu te fais un annuaire de client et ensuite, la deuxième année, troisième année, moi, là, en gros, c'est tout le temps du repeat aussi comme tu as mentionné et j'ai moins de difficultés. En fait, j'ai moins de clients à faire rentrer aujourd'hui qu'à mes débuts où finalement, mon annuaire de client, j'en avais quasiment pas donc il fallait continuellement faire rentrer de nouveaux clients. Là, aujourd'hui, il faudrait que je regarde d'ailleurs les chiffres mais je pense que la plupart des clients, j'ai dû travailler deux, trois fois avec eux. c'est rare les clients avec qui j'ai travaillé qu'une seule fois. Souvent, ils avaient un besoin similaire et on a re-signé une nouvelle mission mais aussi parce qu'il y a la satisfaction client et qu'ils étaient contents de la première mission. D'ailleurs, sur ce point, je préciserai un truc sur lequel j'ai fait une erreur. Il ne faudrait pas la refaire. C'est comme tu as dit, tu vois, c'est du repeat. On n'est pas dans des modèles de SaaS avec de la rétention mensuelle client mais c'est qu'un même client va faire appel à toi deux fois, trois fois, quatre fois. Par contre, ils sont peut-être réticents à dire je prends un abonnement chez Excel. Ça, ils ne le feront peut-être pas. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'ils ne vont pas hésiter une fois qu'ils te connaissent et qu'ils sont contents de ton travail à faire appel à toi plusieurs fois. Donc, d'ailleurs, dans mon cas, je m'éloigne de ce modèle SaaS. Ça veut dire, en réalité, je considère qu'une mission ponctuelle ou un abonnement, même sur la durée, tout me va. Tout est ponctuel, en fait, dans un sens. Mais il y a, comme tu dis, une grande partie de ton chiffre d'affaires qui va être générée simplement parce que tu retravailles avec les mêmes clients. Est-ce que, du coup, tu aurais des conseils pour les freelancers qui se lancent sur Malte pour trouver des clients aussi ? Alors, oui, il y a plusieurs conseils, effectivement. D'abord, je voudrais m'arrêter sur deux petits points. Déjà, il y a beaucoup de clients, quand ils voient mon profil avec 380 missions, ils disent, non, Emmanuel, il va être trop cher pour moi. Emmanuel, il est trop occupé. Donc, en fait, je ne suis pas forcément une bonne opportunité pour tous les clients. Déjà, il faut comprendre qu'on n'est pas comme sur Amazon, exactement. Sur Amazon, si tu vois, j'en sais rien, tu achètes un Prigidaire et tu vois, il y a eu 4 900 avis, bon, tu dis, je prends le même et puis je ne me casse pas la tête, tout le monde est content. Sur un freelance, c'est un peu autre chose que une relation humaine. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va aller chercher forcément celui qui a le plus de missions. Quand tu te lances, donc, tu es boosté, en fait. D'abord, comme tu es un nouvel utilisateur, tu es un peu boosté là-dessus et ça ressemble un peu plus à ce que tu as sur Airbnb. Tu sais, demain, tu loues un, tu l'as déjà vu en tant qu'utilisateur Airbnb, tu sais que parfois, tu as des super opportunités sur des biens, justement, qui ne sont pas encore très bien notés et toi, si tu es un habitué d'Airbnb, tu ne vas pas dire forcément que c'est un mauvais bien. Tu te dis non, ça peut être une opportunité, il vient d'arriver sur la plateforme, il n'est pas très cher, mais il attend de collecter pas mal la vie. Donc, ce comportement client, il y en a beaucoup qui l'ont et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une réelle possibilité pour des nouveaux entrants en permanence de prendre des positions sur Mac parce que les gens ne sont pas forcément très sensibles au fait que j'ai fait 380 missions. C'est-à-dire que ce n'est pas, ils arrivent, ils ne se disent pas, c'est Emmanuel qui connaît et puis Axel, non, lui, démarre, je ne veux pas. Donc, déjà, tu n'as pas ça. Après, le deuxième point pour répondre plus précisément à ta question, c'est comment tu fais pour démarrer. Donc, à partir du moment où on dit qu'il n'y a pas de concurrence vraiment, il y a un vrai travail sur le soin que tu apportes sur ta fiche. Ce que moi, j'ai découvert en coachant des freelances, c'est qu'en gros, tu avais deux gros problèmes. Tu avais ceux qui n'avaient pas du tout travailler leur positionnement, leur fiche, ils n'avaient pas compris comment ça fonctionne. Et la deuxième catégorie, c'est que tu as des personnes qui, en fait, ont les compétences, ont un profil, mais ils ont des grosses difficultés en matière de transformation de prospects. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à closer un prospect pour plein de raisons. Soit parce qu'ils n'ont jamais fait de phase commerciale dans leur vie, ils ont été salariés, ils n'ont jamais... Quand tu es freelance, on va dire peut-être entre guillemets un des défauts du freelancing, c'est que tu dois être capable de vendre. Et sur mal, ce n'est pas de la vente sur l'étagère. Donc, il faut quand même travailler ce skill. Donc, en gros, pour moi, tu as deux skills à travailler. C'est l'optimisation de ton profil qui passe par le choix de ton titre, tes compétences, le descriptif en particulier. Donc, ces aspects-là, titre, compétences, descriptif et ensuite plein de petites choses. Et ensuite, une fois que tu reçois des demandes, il y a quand même des bonnes pratiques pour closer l'émission. C'est-à-dire choper un rendez-vous avec son prospect, mener un code découverte, envoyer un devis, le relancer si jamais il y a un autre show. Et en fait, il y a trop de personnes qui ne sont pas bon sur la deuxième partie. Donc, il y en a autant qui ne sont pas bon sur l'optimisation de leur profil, d'autres qui ne sont pas bon sur le closing. Or, il faut travailler ces deux aspects-là pour pouvoir réussir sur Malte. C'est marrant parce que j'ai aidé pas mal de personnes sur la partie optimisation parce qu'en gros, il y a quand même la plupart des personnes qui mentionnent que leur profil sur Malte ne fonctionne pas. La plupart du temps, c'est que le profil est éclaté ou alors que peut-être ils essaient de convaincre le client mais finalement, ça ne va pas convaincre l'algorithme de Malte en termes de SEO. Ils vont mettre des phrases alambiquées « Je suis force de proposition pour vous aider dans vos projets ». Enfin, c'est des phrases qui ne servent à rien du tout. Sur la deuxième partie, ça, moi, je n'ai jamais vu le cas de personnes qui n'arrivent pas forcément à closer. Toi, tu as fait des accompagnements sur Malte en termes de coaching. Tu en as vendu, je crois, plus de 200. Et aujourd'hui, tu as aussi ta Bible Malte. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de tes accompagnements et après de ta Bible que tu es en train de construire avec Sophie Roy ? Avec plaisir. En fait, si tu veux, l'optimisation de profil, c'est un point important. En fait, tu as des gens qui n'ont pas de difficultés particulières à closer. Il y a des gens qui sont naturellement commerciales. Alors, même si je précise quand même une chose qui est importante, c'est que quand tu es freelance, en réalité, tu n'as pas tellement besoin de vendre. Ça veut dire que tu montres ce que tu sais faire et les gens, ils achètent tes compétences. Si tu réponds à leurs problématiques, tu n'as pas besoin d'être un vendeur de tapis, en fait, de forcer la vente. C'est vraiment quand même, a priori, le client, il a un besoin en particulier. Tu lui montres que tu connais soit problématique, tu es capable de la résoudre et ça fait de toi un bon commercial. En gros, c'est plutôt de créer cette atmosphère de confiance. Il n'y a pas tellement besoin de faire du forcing. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ce que j'ai découvert, par contre, c'est que tu as quand même des personnes qui n'ont pas les bons soft skills. Ça veut dire, c'est tout con, mais c'est un truc un peu dur, mais tu vois, il revient là-dessus souvent, Thibaut. Il dit, tu sais, juste les soft skills du genre tu es ponctuel un rendez-vous, tu fais ce que tu dis. Oui, être fiable et finalement respecter ce qu'on dit et ce qu'on annonce et donner des calendriers ou ce genre de choses. Voilà. En fait, ça déjà, ça t'isole pas mal parce qu'en gros, ça te différencie de la plupart des freelances. Il faut comprendre un truc que je préfère dire, c'est que quand tu reçois le client, tu lui as fait une demande et il va envoyer à trois, quatre freelances sa proposition. Il faut quand même comprendre que la plupart du temps, le client, il ne reçoit pas quatre réponses. Il a envoyé quatre demandes, il ne reçoit pas quatre réponses. Il va en recevoir une ou deux seulement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freelances qui se plaignent et qui disent oui, mais j'ai eu un no-show, il ne me répond pas et tout. D'accord, très bien. Mais tu sais que du point de vue client, il y a aussi beaucoup de fois où lui aussi, il ne reçoit pas de réponse à ses demandes. Pourquoi ? La personne, elle n'a pas vu son message. La personne s'est inscrite depuis, elle n'est pas sur mail. Donc en fait, ils font tous des demandes, quatre, cinq demandes, mais eux aussi, ils n'ont pas de réponse. Donc en fait, dans la réalité, c'est que si déjà, tu fais un retour et tu es suffisamment réactif, tu proposes un rendez-vous via ton Calendly, il peut prendre un rendez-vous sur ton agenda directement, déjà, franchement, tu fais partie déjà du top 10 ou du top 20% des freelances sur la plateforme. Donc il ne faut pas avoir peur des 200 000 ou 300 000 freelances que tu as. Enfin, il paraît qu'il y a 400 000 freelances sur mail, il y en a 180 000 si j'ai bien compris en francophonie. Mais bon, la réalité, c'est que tu n'as pas tellement à avoir peur. Si tu décomposes tout ça, tu prends tous les secteurs, etc., finalement, en fait, et encore une fois, du point du client, les clients font des demandes entre 3 et 5, ils ne vont pas faire des demandes pour plus de 10 personnes. Donc moi, dans le coaching, ce que je fais, c'est que je vais aider les personnes, alors deux types de personnes, soit celui qui s'inscrit pour lui faire le bon positionnement, le bon profil, ils commencent à avoir des demandes. Donc ça, c'est le niveau 1. T'as le niveau 2, c'est j'ai un bon profil mais j'ai pas d'émission. En général, leur problème a dit que c'est le closing, ils ne savent pas parler, en fait. Tu leur rappelles un peu les soft skills, tu leur apprends un peu comment ça marche, la démarche commerciale, comment il faut procéder, tout simplement. Et en général, là, tu découvres quand même pas mal de choses. En général, sur cette deuxième partie, c'est pas mal de devs, pas mal de personnes assez tech qui imaginent, enfin, qui ont une approche, ils pensent que le freelancing, c'est un peu comme ils arrivent en entretien d'embauche, donc ils montrent ce qu'ils savent faire et ils vont être sélectionnés. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça du tout, il y a une façon de mener un call découverte, de créer une certaine adhésion entre le prestat et son client et ça, tu leur apprends en fait à le faire. Donc ça, c'est un peu ce que je fais en termes de coaching, c'est-à-dire, j'adapte un petit peu mon coaching aux besoins de la personne pour l'amener à décrocher des missions et à améliorer ses performances. Mais j'accompagne aussi des personnes qui cartonnent sur mal. C'est-à-dire, j'ai déjà eu des personnes qui font plus de 100 000 euros par an, des personnes qui sont super mal de temps 3 mais qui veulent aller encore plus loin, des personnes qui sont dans des refonds. Donc il y a des profils très variés et en réalité, la plupart du temps, on va dire, à plus de 95%, ça fonctionne super bien. J'ai eu quelques personnes pour qui ça n'a pas marché, en toute transparence, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de demandes sur leur positionnement sur mal, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu, on va dire, une personne qui est spécialisée en e-learning, par exemple, il n'y a pas assez de demandes sur ces questions-là sur Malte. Des personnes spécialisées en transformation digitale, quand c'est un peu trop généraliste, souvent, c'est des personnes qu'on va recruter et donc du coup, sur Malte, on ne les trouve pas trop. Même si aujourd'hui, voilà, Malte a ouvert Malte Stratégie, donc on va voir ce que ça va donner plus tard. Ce n'est pas encore, on n'a pas encore beaucoup de retours là-dessus. En fait, pour rebondir sur ton point en termes de niche, moi, je peux donner mon exemple personnel. En gros, j'ai deux domaines d'expertise, l'automatisation et extension Chrome. extension Chrome, en fait, il y a très peu de volume de recherche. En fait, je me suis positionné sur la deuxième partie de 2023 sur Malte, sur les extensions. Donc, j'étais numéro 1, je sortais dans les apparitions en premier, mais pour autant, le volume de recherche n'est pas considérable. Du coup, là, en gros, j'ai fait un gros changement là récemment pour revenir sur les automatisations où il y a un volume beaucoup plus conséquent, mais forcément, quand tu es sur une niche où il y a très peu de personnes, tu ne vas pas forcément avoir beaucoup de missions ou beaucoup de demandes sur ta niche. Alors, ce qui est intéressant en même temps, c'est que tu as des secteurs d'activité qui sont en train de se freelanceriser, si on peut dire. C'est que j'ai accompagné, si tu veux, avec succès, tu vois, des consultants juridiques, des avocats, des comptables, des DAF, des métiers du management. Donc ça, c'est assez nouveau. Je pense qu'il y a plein d'opportunités dans les métiers de l'IA, tu vois, dans les métiers aussi qui sont en train de voir dans la data, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Il y a des opportunités aussi dans tout ce qui est CRM, consultant CRM. Donc il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont encore sous-représentés chez Malte. Il ne faut pas imaginer que c'est complètement fini. Et il y a des métiers, évidemment, où c'est beaucoup plus concurrentiel. Je ne pense pas rédaction web, développement. Mais en même temps, voilà. Justement, si on rebondit sur les métiers concurrentiels, c'est un peu un contre-argument pour Malte. C'est qu'en gros, il y a trop de concurrence et du coup, ça ne marche pas sur Malte. Si tu es rédacteur web, est-ce que tu dois te positionner en tant que rédacteur web ou est-ce que tu dois te positionner en tant que rédacteur web spécialisé en nanana, quelque chose ? Alors moi, je ne crois pas aux niches, en fait, si tu veux. Ça veut dire que pour moi, voilà, je te donne un exemple d'une fille, on peut la citer, elle est chez les puns du web, j'aime bien ce qu'elle fait, elle s'appelle Eva Crétois. Tu vois, Eva, en fait, c'est une rédactrice, elle crée des contenus dans le monde du vin. Donc, elle est vraiment exceptionnelle là-dessus, elle crée des contenus super qualitatifs. Dans le monde du quoi ? Du vin, du vin, tout ce qui est viticulture. Du vin. Du vin, je me suis dit ok. Non, dans le vin, tu vois, elle travaille avec toutes sortes d'acteurs du vin. Et en fait, elle, tu vois, elle crée des contenus super sur LinkedIn. Maintenant, si toi, je ne sais pas, tu es vigneron, tu veux faire la promotion de tes vins, quand tu vas aller sur Malte, tu vas taper, je ne sais pas, rédaction web, tu vas taper, je ne sais pas, copywriting, tu ne vas pas imaginer qu'il y a forcément quelqu'un qui est dans le domaine du vin, qui écrit et qui a une expérience là-dessus. La requête du client, elle est souvent dirigée vers sa problématique, mais il ne l'indiquera pas forcément que lui, c'est un acteur du BTP ou qu'il ne pense pas trouver ça à l'intérieur. Donc, dans son cas, par exemple, on va plus travailler des requêtes infogénéralistes et ensuite, son aspect différenciant, le côté qu'elle connaît parfaitement le monde du vin, ça, c'est quelque chose qu'elle pourra présenter et faire sa sélection par rapport au client qu'elle peut accompagner. Sur des stratégies push, elle va mettre en avant ce qui la différencie, elle va travailler sur le personal branding. C'est une stratégie pool où en fait, les requêtes sont assez pauvres. Je prends un exemple, quand tu as dit automatisation, tu vois, dans ton cas, on ne va pas commencer à dire automatisation pour certains secteurs. Les gens vont dire, je cherche quelqu'un qui est expert en automatisation, qui peut m'aider, mais en fait, qu'il soit dans le BTP ou j'en sais rien, ou que tu t'accompagnes des secteurs de la finance, on s'en fout. Donc, sur Mad, c'est quand même très orienté pool. C'est-à-dire que les gens, ils vont venir avec des suggestions de mots-clés où ils vont travailler des recherches assez appauvries. Ils ne vont pas aller très loin pour indiquer leur secteur d'activité. Par contre, maintenant, toi, si par exemple, tu aimes travailler sur des secteurs, je connais des gens qui me disent, moi, je suis consultant Google Ads, j'accompagne les avocats. Pour moi, j'aide les avocats à gagner des clients. Le marché des avocats, il est énorme. Tu peux, pourquoi pas, créer une agence Google Ads et accompagner que des avocats. Ça peut avoir du sens. Donc là, qu'est-ce que je ferais ? Sur LinkedIn, je vais créer énormément de contenu pour les avocats, comment ils peuvent gagner des clients, etc. Je vais expliquer comment Google Ads peut les aider. Ça, c'est intéressant. Je vais essayer de travailler cette audience-là. Par contre, sur Mad, l'avocat qui va chercher à travailler ses campagnes Google Ads, il va juste taper consultant Google Ads. Il ne va pas dire consultant Google Ads avocat. Ce n'est pas la requête qui va se passer. Sachant que l'algorithme est quand même très corrélé, tu l'as vu toi-même, très corrélé à la requête client. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un matching très fort entre la requête du client et ce que tu as indiqué dans ton profil. Donc en général, comme tu l'as dit, moi je pense que ce n'est pas la peine de venir en indiquant trop précisément les secteurs que tu privilégies ou l'aspect différenciant de ton profil. Du coup, tu as fait les coachings de Malte où tu accompagnais des gens pour en gros booster leur profil sur la plateforme. Là, tu vas bientôt lancer ta Bible Malte. Donc quand l'épisode sortira, je crois que ta Bible va à peu près au même moment être sortie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta Bible Malte et justement la co-construction avec aussi Sophie Rohard qui participe sur le produit ? Avec plaisir. En fait, si tu veux, la réalité, c'est que moi je n'ai jamais pensé créer une Bible Malte ou une formation Malte. C'est que j'avais trop de demandes de gens qui me disaient comment tu as fait pour faire près de 400 missions, comment tu as fait, comment tu as fait. Donc je recevais des messages très régulièrement. Et un jour, je discutais avec une fille qu'on pouvait voir sur l'église qui s'appelle Floriane Bobé qui m'a coachée et elle me disait, elle m'a poussé à créer des contenus. Jean-Charles Curdali aussi me poussait à créer des contenus et au détour d'une conversation, ils m'ont dit, tiens, ce serait quoi le premier contenu que tu ferais ? Et puis j'ai dit, si il y avait un contenu que je ferais, ce serait vraiment la rédaction d'un guide Malte pour aider les freelancers. Et ils m'ont dit, tiens, vas-y, lance-toi. Et en fait, j'ai commencé à le rédiger et je commençais à créer des contenus, des postings d'id. C'est parti en ouvrier et ce qui s'est passé, c'est que chaque rencontre, chaque question, ça commençait à se nourrir et j'avais de plus en plus de questions qui venaient à l'esprit, de plus en plus de problématiques. Et donc moi, au départ, je ne sais pas, je me disais, je vais faire un guide de 10 pages et un coaching après un autre, une demande après une autre, une question, des échanges. En fait, j'ai procrastiné énormément. Donc je suis arrivé à un document qui fait plus de 100 pages et je me suis dit, je ne vais jamais le faire, je ne vais jamais définir ce truc. Donc j'ai enregistré au mois d'août, j'ai enregistré les vidéos. En plus, tu avais fait un truc qualitatif quand même en studio de podcast, logiquement, les vidéos chez Podspace, je crois. C'est ça, exactement, chez Podspace. J'avais découvert ça avec Florian Dalmetsal qui m'avait invité là-bas et donc j'ai commandé des vidéos également chez Podspace et en fait, finalement, en septembre, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre, de finaliser, de tout mettre en forme et quand j'ai vu Sophie qui proposait des services de mise en forme de l'information et de création de produits, je lui ai dit, attends, c'est pour moi. J'ai contacté Sophie fin d'année dernière, donc fin 2023 et je lui ai dit, regarde Sophie, j'ai tout le contenu, j'ai les vidéos, j'ai à peu près 120 pages, il faut travailler la forme, le sommaire, corriger les coquilles, tout intégrer, faire les pages de vente, j'ai besoin de toi et en fait, je suis très content de travailler avec elle donc là, maintenant, ça fait un peu plus d'un mois qu'on traite ensemble et donc c'est elle qui s'occupe des pages de vente, des emails, de la stratégie marketing, de l'intégration du produit pour moi, ça m'a vraiment enlevé un poids de la tête parce que c'est vraiment encore un autre métier ça, ça veut dire tu ne peux pas créer un contenu et t'occuper de tout, ça me fait perdre trop trop de temps, moi je continue mon activité de freelance et je suis impatient normalement si tout se passe bien, fin février, la Bible mal sort et cette Bible alors l'intérêt c'est qu'effectivement c'est le fruit de plusieurs centaines de coachings, de plusieurs conférences, d'énormément d'échanges, de centaines de posts LinkedIn, etc. donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges aussi avec Malte puisqu'elle a été revue par Malte, cette Bible. sponsorisée par Malte ou non ? Non, elle n'est pas sponsorisée par Malte parce qu'en fait eux, ils veulent avoir des ambassadeurs complètement indépendants, c'est quelqu'un puisque je n'ai pas de relation particulière, je ne suis pas payé par Malte, moi ça me va aussi, donc en fait j'ai un regard complètement indépendant, je ne veux pas avoir le discours corporate de Malte, je peux essayer de challenger un peu l'existant en disant les hacks qu'on peut imaginer, les bons points, ce que je me suis rendu compte aussi, tu as un truc tout bête mais qui est important, en ce moment, j'ai fait un peu le bilan, j'ai dit tiens, c'est qui les profils qui n'ont pas trop marché sur Malte, qui n'ont pas trop fonctionné suite à mon coaching et il y a un truc qui m'est paru évident, les 3-4 qui galèrent, c'est tous des personnes qui n'avaient jamais eu une mission et en fait, dès qu'ils ont importé une mission, donc je l'ai fait avec quelques-uns, on a fait des missions, on a importé des petites missions, ils ont eu 2-3 étoiles et ensuite l'algo il les a vraiment mis en avant systématiquement, tu vois toi par exemple, tu avais déjà l'émission, tu avais déjà un niveau, quand tu as fait un changement de positionnement, ça n'a pas trop cassé ta capacité à générer des lits et à transformer des missions, des prospects en clients, par contre quelqu'un qui démarre complètement, qui n'a même pas la première étoile, faire la première vente c'est très dur et tu peux perdre beaucoup de temps, donc le hack simple c'est Maltaupen, il n'y a pas le choix, là je l'ai fait pour plusieurs, systématiquement, dès qu'on fait venir 1, 2, 3 clients en Maltaupen, quand tu démarres, c'est le jour et la nuit, ça veut dire en fait tu dégages tout le monde et en plus l'algo il est très sensible au fait que tu as déjà des missions, tu as déjà du chiffre d'affaires qui a été généré, donc il va plus te pousser toi, donc c'est vraiment un must, un peu comme si toi en tant que client sur Amazon, entre un produit qui aurait déjà des étoiles et un produit qui n'a aucune étoile, il n'y a pas photo, tu iras sur le produit avec déjà des étoiles et donc sur l'algo il faut travailler ça, l'aspect Maltaupen est vraiment fondamental. Est-ce que tu pourrais nous dire juste rapidement du coup ce qu'on peut retrouver dans ta Bible, j'imagine comment optimiser son profil mais il y a sans doute d'autres parties également, non ? Oui, alors en fait, tiens, j'ai le sommaire sous les yeux, la première partie c'est l'optimisation du profil parce que ça c'est quand même important, la deuxième partie c'est vraiment le, enfin, quand je parle du profil c'est aussi le positionnement, la deuxième partie c'est l'activité sur la plateforme, sa disponibilité, la réactivité, le temps de réponse, comment on chope des prospects, la troisième partie ça va être vraiment la partie closing, transformation, ensuite, je donne un peu toutes mes règles pour devenir super malteur, voilà, ce qui est un peu le graal sur Malte, garder cette position et ensuite, il y a toutes sortes de bonus en fait, ça veut dire d'abord des bonus sur les leviers du freelancing et en fait, comment tu dépasses Malte, parce que bon, l'idée c'est pas de s'enfermer sur ce levier, il y a d'autres leviers intéressants et également, pas mal de templates en fait, c'est-à-dire que templates, donc ce que j'entends c'est comment tu réponds à un prospect, comment tu déclines, comment tu relances, etc. et là, concrètement, il y a à peu près une quarantaine de vidéos, deux, trois masterclass, pas mal de templates, donc c'est un truc assez conséquent, moi mon idée c'est de sortir, voilà, en 2024, une Bible que j'espère qui profitera au maximum de personnes et en fonction des retours, de la mettre à jour régulièrement parce que ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que Malte fait des mises à jour de l'algo, donc il y a des choses qui changent, il y en a eu encore récemment sur les préférences de mission fin d'année, ils ont changé beaucoup de choses, ils ont complètement modifié le modèle de sélection des préférences de mission, donc ça c'est important de rester... Tu avais inversé le fonctionnement, c'était bizarre. Voilà, ça c'est important. Emmanuel, merci pour cet échange, je t'avais dit que je te libérais puisque tu as un autre call juste après, on peut te suivre du coup sur LinkedIn, t'as aussi ta newsletter Freelance vers le million si les gens veulent s'abonner, je mettrai les liens en commentaire, il y a peut-être un troisième élément, non ? En fait, ce troisième élément, moi c'est que j'aimerais bien t'inviter sur ma newsletter de Freelance vers le million parce que, en fait, toi et moi, on a lancé cette newsletter récemment, t'as lancé la tienne, voilà, donc on est un peu au même niveau là-dessus, on lance quelque chose de nouveau sur les solopreneurs, le freelancing, et en réalité, ça m'intéresse de te faire l'appareil, d'avoir aussi ton point de vue parce que je me suis rendu compte, tu vois, il y a des nouvelles choses, des nouveaux axes que des freelances plus jeunes peuvent apprendre et puis voilà, donc j'ai cette newsletter, Freelance vers le million, moi ce qui est certain, voilà, le vrai sujet qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, Freelance, c'est un vrai métier, c'est une vraie carrière et on peut aussi être très ambitieux en tant que Freelance, donc c'est pour ça que, voilà, je suis ravi d'être invité chez toi et puis je serai ravi d'en faire pareil pour encore plus populariser ce statut ou cette posture de Freelance qui a mes yeux très importante. Yes, carrément, bah merci en tout cas pour ce mot de fin et on se tient au courant du coup pour Freelance vers le million mais merci à toi en tout cas pour cet échange. Bah merci Axel, à très bientôt. Merci. Salut.